Le village de Jinlun, situé dans la commune de Taimali, dans le comté de Taïdong, abrite une église très atypique, conçue par un prêtre indonésien installé à Taïwan depuis 18 ans. Son architecture et sa décoration mélangent l'iconographie catholique à des éléments empruntés à la culture des Païwan, un des peuples autochtones qui peuplent le comté de Taïdong. Le dimanche, trois fois sur quatre, le prêtre Louis y prêche en langue païwan, qu'il étudie assidûment depuis son arrivée. Sur le toit, on peut voir une croix avec quatre branches qui, selon un habitant du village, traduit l'idée que Dieu protège les habitants répartis aux quatre points cardinaux. Lorsque je suis arrivé ici, j'ai voulu que les habitants puissent avoir une église qui incorpore leur culture. Ici, il y avait déjà une vieille église, mais qui avait été construite après l'arrivée du gomintang à Taïwan et avec des mauvais matériaux. J'ai donc suggéré d'en faire construire une nouvelle avec des éléments de la culture païwan. Les travaux ont commencé en 2005 et ont été achevés pour le plus gros en 2007. Les habitants ont cherché des fonds et je les ai aussi aidés à en collecter. Et on a fait la décoration petit à petit, au fur et à mesure qu'on a eu l'argent. Ce qui est vraiment étonnant, c'est qu'un prêtre indonésien soit à l'origine de la conception et que ce soit lui qui ait pensé toute la symbolique du bâtiment et de la décoration en s'inspirant de la cosmologie et des légendes païwanes. Les païwanes ont une histoire qui raconte leurs origines, selon laquelle il y avait un vase en terre cuite avec, dehors, deux vipères à 100 pas. Dans le vase, il y avait deux œufs. Les rayons du soleil ont pénétré dans le vase et avec la chaleur, les œufs ont éclos et ont donné naissance à la première génération des païwanes, un homme et une femme. Et de ce couple sont nés les différents villages qui existent aujourd'hui. Le vase est donc leur première maison et cette église a été construite pour représenter ce vase. Comment nous, à l'église, nous interprétons ce vase ? L'église est la maison de Dieu et le vase est leur maison. Donc, si l'église est le vase, alors l'église est aussi leur maison. C'est aussi pour ça que nous avons fait une ouverture en haut du toit pour symboliser l'ouverture du vase où le soleil rentre. De même, à l'intérieur, l'église est de forme carrée et l'hôtel n'est pas situé dans le cœur, mais au centre de la pièce, avec les rangées de bancs disposées tout autour, des quatre côtés. Même Jésus-sur-la-Croix, situé sur le centre du mur principal, porte une petite jupe noire, traditionnellement portée par les hommes païwanes. Et des deux côtés de Jésus se dressent les statues de ses parents, Marie et Joseph, vêtus de beaux habits païwanes finement brodés. La porte principale est en bois massif et a été sculptée par des artistes locaux, car les païwanes sont très réputés pour la sculpture sur bois. On y retrouve un mélange d'iconographie catholique et des éléments de la culture païwanes. Les quatre côtés de l'hôtel central présentent aussi quatre bas-reliefs en bois sculpté qui regorgent de détails. Ce bas-relief fait référence à la philosophie des païwanes. Il est divisé en deux parties, la partie droite pour les femmes et la partie gauche pour les hommes. Le visage au centre représente la vie. L'hélice blanc symbolise les femmes et le couteau représente le travail des hommes. La chasse avec les animaux également et la défense du village. Le cercle autour représente le temps et ici on a le soleil et juste en dessous le vase. Et là, il y a une vipère au sans-pas et deux têtes. En fait, il y a deux serpents. Et la tête de l'un se confond avec la queue de l'autre. L'un est mâle et l'autre femelle. Le grand vase aplati qui se trouve derrière la statue de Joseph comporte des représentations de tractopelles, de tracteurs, de grues qui sont aussi l'œuvre d'artistes locaux. C'est parce que les autochtones de Taïwan ont beaucoup de mal à trouver du travail. C'est donc une manière de demander à Joseph d'aider les locaux à trouver du travail. Ici, on peut voir toutes sortes de machines qui symbolisent les emplois qu'occupent souvent les hommes, en lien avec le BTP, la cimenterie, l'entretien des routes, etc. Et les autochtones du coin se livrent aussi à de nombreuses activités en lien avec la terre, la forêt. Ils font pousser des patates douces, du gingembre, ils vont chasser. Il y a donc ici une représentation de la forêt que l'on doit protéger. On trouve sur les différents vitraux des scènes de la Bible et un chemin de croix emprunt d'éléments de la culture païwane ainsi qu'une foule de détails à l'extérieur et dans l'église elle-même. Le père Louis explique que même la forme des vitraux n'a pas été laissée au hasard. Il y a deux vipères au sans-pas de chaque côté du mur de l'église, puisque l'église symbolise le vase. Les fenêtres rappellent donc les motifs de losange que l'on trouve sur le corps de ces vipères. Le père Louis précise que son seul regret est de n'avoir pas pu faire l'église de forme ronde avec un toit en bambou qui puisse vraiment ressembler à l'ouverture d'un vase païwan. Mais l'idée est là et a dû être adaptée à la dure réalité de la réglementation taïwanaise. Mais même sans le bambou, l'église catholique de Jinlun est un vrai bijou pour les yeux dont les habitants peuvent être fiers, et on ne saurait que trop vous conseiller d'y aller jeter un coup d'œil la prochaine fois que vous passerez dans le comté de Taïdong. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ...